La caravane Un Jeune, Un Emploi se poursuit. Initiée par l'Alliance pour le Changement, à Pessy, elle était dans le Bas-Sassandra. Dans la salle de fête de la mairie de Sassandra, la jeunesse de Gbocle a été informée de l'existence d'un fonds pour le financement de projets par le directeur général du Fonds National de la Jeunesse. L'ancien et Bamba les a entretenus sur les conditions d'accès au fonds. Il s'agit d'être âgés depuis 35 ans, manifestés la volonté de créer son entreprise en proposant un projet. Selon le directeur général du Fonds National de la Jeunesse, l'ancien et Bamba, aucun projet n'est rejeté. Que vous sachiez monter un projet ou pas, que vous sachiez lire un, un, un ou pas, vous faites partie des jeunes qui sont concernés par le million d'emplois que le président de la République a promis à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le Fonds National de la Jeunesse a pour mission de faire de vous des jeunes autonomes. A sa suite, le président de l'Alliance pour le changement, le député Alphonse Roux, a invité les jeunes de Sassandra à prendre leur part dans le million d'emplois qu'offre le président de la République Alassane Ouattara à la jeunesse. Il les a exhortés donc au travail et surtout à monter des projets. Ce que le président de la République a prévu pour les jeunes, c'est pour les jeunes aussi bien d'Abidjan, mais aussi pour les jeunes de Sassandra. Il n'est pas question que ça reste à Abidjan, il faut que ça vienne ici, vous le trouvez ici à Sassandra. Le Fonds National de la Jeunesse, c'est 85 milliards de francs CFA pour faciliter la création d'emplois pour les jeunes dans 25 secteurs d'activité. Après Sassandra, les délégations de l'Alliance pour le changement et du Fonds National de la Jeunesse seront reçues par les jeunes sans péto et soubris.